Notre département dispose d'espace. Il dispose d'un excellent réseau autoroutier et un très bon réseau routier. Il est à deux heures de la région parisienne, une heure et demie des grands ports normands et quatre heures et demie des ports du nord. Donc nous sommes une zone, un espace, prêts à accueillir beaucoup d'activités dans le domaine du transport et de la logistique. Alors notre département accueille depuis fort longtemps des activités liées à la métallurgie. Et nous avons un très grand site Forestia à Flair qui est, alors on parle de Forestia actuellement avec parfois un peu de préoccupation. Mais il faut savoir que pour l'Orne, c'est tout le centre de recherche et développement du groupe Forestia qui est en train de s'installer à Flair dans notre département. Nous avons une très grosse spécialité agroalimentaire bien entendu autour de la viande, du lait. Nous avons à Donfron le plus gros fabricant de camembert de France. Et donc ce sont les grands piliers, la métallurgie, l'agroalimentaire et puis la plasturgie qui dans le bassin d'Alençon est d'une grande spécialité avec une école d'ingénieurs et avec des entreprises qui sont des pépites de savoir-faire dans la parfumerie, les produits industriels et qui sont en train, qui travaillent sur maintenant des plastiques dégradables. C'est-à-dire ils créent des nouvelles molécules avec une chaîne vertueuse avec l'agroalimentaire afin de fabriquer des molécules destinées à faire du plastique mais à partir de lin, à partir de produits agricoles afin d'obtenir un caractère dégradable. Donc ces recherches se font dans notre département, à l'école d'ingénieurs, à l'IUT, dans les entreprises. Nous sommes un espace où on purge des permis de construire dans des délais records. Nous avons des zones d'activité, nous avons des normes environnementales qui sont très bonnes. Et puis on complète avec le charme du département, c'est-à-dire l'espace, la qualité de vie, l'air, la qualité de l'air. Alors c'est très agréable pour la vie privée mais c'est aussi nécessaire à un certain nombre d'activités qui est aujourd'hui dans le cadre de l'approche environnementale. C'est quelque chose qui est un atout exceptionnel.